Bonsoir, bonsoir tout le monde, c'est encore un plaisir d'être avec vous ce soir avec à Broken But Not Wasted Ministries. Nous disons toutes merci de ceux que vous acceptez d'un lacail chaque jeudi soir. Si c'est jeudi soir, 7h30, c'est le jeudi en direct avec Broken But Not Wasted Ministries, Pastor Sarah Bertrone. All right, so without any further ado tonight, na pralmando pou partaje, panou apmonte, si c'est ponye foie que ou monte sou platform na, na pralmande pou partaje, like, ponye a manou dou, bienvenue, et na pralmando pou partaje, like, et pi pomonte, posez question. Alors, nous avons un invité, c'est le même invité que nous avions avec nous, jeudi dernier, jeudi soir. Donc, il est encore là, c'est le pasteur Gerli Germain, qui a fait un travail excellent, un travail colossal jeudi dernier. Donc, nous avions jugé bon de l'avoir encore une fois avec nous ce soir pour nous parler un peu plus du changement organisationnel, du leadership, et ce soir, nous allons aborder le sujet de succession, qui est très important en domaine de leadership. Donc, sans plus tarder, comme nous l'avions fait jeudi soir, jeudi dernier, qui est le pasteur Gerli Germain. Il est pasteur pour depuis plus de 20 ans en Floride. Il a établi des églises, et il a aussi développé des églises from a financial mess into financial progress. Il a pu gérer plus de 14 millions de dollars dans le domaine de leadership chrétienne. And he sat on various organizational boards. He has improved many lives and organizations. He is currently a PhD candidate in organizational development. Donc, c'est avec un réel plaisir, une joie, que nous avons introduit encore Pasteur Gerli sur Perform Broken But Not Wasted. Pasteur Gerli, encore bienvenue. Nous disons merci de ce que nous retournons encore ce jeudi soir pour pouvoir continuer avec ça. Donc, c'est ce que nous avons commencé jeudi dernier, qui était réellement bien. Nous avons organisé l'organisation de change. En résumé, Pasteur Gerli avait dit qu'il n'embrasse pas l'évolutionnisme, mais plutôt le créationnisme où les espèces qui sont présentement vivantes ont été créées telles qu'elles sont. Ce n'est pas qu'ils ont évolué au fil du temps, mais en question du leadership, en question du church leadership ou juste d'organisation, il y a une place pour l'improuvement, il y a une place pour l'amélioration, il y a une place pour l'évolution. C'est bien ça, Pasteur Gerli? C'est bien ça. Et encore, Pasteur Sarah, c'est un plaisir d'être encore présent. C'est un honneur d'être encore présent. Merci pour l'invitation encore. Et si on le permet, avant même que j'ajoute certaines choses, Damien dit que ce programme, ce plateforme qui existe, que l'Éternel mettait dans le cœur où même, avec toute équipe qui avait quoi, c'est une plateforme extraordinaire et que l'Éternel continue à bénir et que tout le monde qui avait gardé, partagez-le, parce que les perles ne doivent pas être données au poux. Jésus te dit, c'est ça dans le serment sur la montagne, dans le monde qui parait à l'avenir, mais les choses précieuses, les connaissances précieuses doivent être partagées. Nous ne pouvons pas avoir une plateforme comme ça, qui n'a pas une limite, et puis pour nous, qu'il y a un bon contenu. Donc, on va partager un bagage au monde, plutôt que c'est le programme Pasteur Sarah qui va partager, qui va partager Blague, et qui va aider énormément au monde pour vivre longtemps, pour qu'il y ait l'éternité. Donc, une dernière, il me dit ça à toi. Ensuite... C'est bien dit, vraiment bien dit, Pasteur Gerli, merci. J'apprécie, et j'apprécie aussi les prières, parce que ces prières qui travaillent, c'est une prière qui travaillent, c'est une prière qui travaillent, et nous, c'est une prière qui a entretenu en nous, pour nous capables de continuer toujours à faire un bon travail, parce que, disons que le bien n'est pas trop facile à faire, mais plus facile, ou, you know, ou faire n'importe quoi, être en dehors de la volonté de Dieu, et faire la volonté de Dieu. C'est ce qui compte, et c'est vos prières, car c'est une prière qui a nous pour nous continuer. Amen. Amen. On continue, on continue. Maintenant, on parlait un peu du développement organisationnel et son importance dans la vie. Dans l'Église, dans la vie, dans tout ce qui existe. Maintenant, chers frères et sœurs, m'obligez, c'est même du corps de Christ-Crenouillé, mesdames et messieurs. L'Éternel nous a donné le premier exemple avec notre corps. C'est pour ça, moi, le Paul, dans 1 Corinthien, chapitre 14, quand il parlait des dons, et 1 Corinthien 12, et 1 Corinthien 12, surtout, quand il parlait des dons de l'Église, pour l'illustration du corps humain. Tout ça qui existait dans le corps humain a une fonction. Donc, toute organisation, il y a plusieurs départements, il y a plusieurs positions, et y a tout bien fonction. Le mot organisé, li vine avec, li sous-entend, c'est plusieurs éléments qui l'a, et qui dwe, nous dwe met, ordonne y a, d'une certaine manier, pour y a capable d'akompli fonksyon qui y a dwe fait. Et le mot développement, le dit, le y a fonctionné proprement bien dit, maintenant, y a dwe développe potentialité y a pour arrive à achever un but qui est exceptionnel, qui est l'excellence. Parce que toute organisation doit arriver à pratiquer ou à produire l'excellence. Et c'est cette excellence, maintenant, qui permet que le corps fonctionne bien ou le groupe fonctionne bien. Quand il s'agit de l'Église, le corps de Christ, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de chance, c'est le résultat d'un travail qui doit être bien fait, inspiré par l'Esprit de Dieu et qui continue, qui continue parce que nous, les enfants de Dieu, nous restons attachés non seulement à sa parole, mais nous restons attachés à l'ordre, à l'ordre, parce que l'ordre est important pour que tout se fasse bien. Il y a un feu, il y a un bruit, mais il y a un ça, il y a tout, la substance. Et la substance n'est pas le fruit du hasard. La substance est le fruit d'un plan qui est bien exécuté. Aujourd'hui, on voulait parler d'un sujet qui est un peu intéressant et très important, c'est que nous ne sommes pas vivants sur la Terre pour le moment, sur la Terre pour le moment, éternellement. So, the way we exist on this planet, Jean-Noah vive sur la Terre, l'Éternel nous a donné un espace de temps sur cette Terre. Le Somme 90 le dit clairement et nous sommes comme le souffle qui existe. Nous sommes là pour un temps et nous passons. C'est comme un aube qui naît, qui sourit et qui passe et c'est la vie de tout être humain. Mais pendant que nous existons, while we are there, beaucoup d'entre nous recevons l'appel de Dieu pour servir comme des leaders. Mais cet appel, chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, est au-delà de nous. Ce n'est pas appel là que moi recevois pour prêcher l'Évangile du royaume. Appel là que je recevois que le pasteur Sarah recevois pour prêcher l'Évangile. L'y aller au-delà de nous-mêmes. Et ce que je veux dire par là, c'est la mission est plus grande que l'humain. La mission qui est sauver l'humanité, rétablir le royaume de Dieu, est beaucoup plus grande que moi-même, que moi-même. c'est ça que fait. Je ne veux pas penser que c'est à moi de tout faire. Je ne veux pas penser que c'est à le pasteur Sarah de tout faire. Je ne veux pas penser que c'est à quel que soit le monde de tout faire. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc de vérité, qui nous inspire, qui nous choisit. Et quand mon Dieu mette mes sous nos liens ou nous ordonnez pour son travail, la mission existera même après nous. C'est ça que fait. toute leader dans une organisation doit penser à la succession. Nous n'existons pas seuls, c'est un ensemble et qu'est-ce qui se passera après nous? La Bible nous donne certains exemples de scénarios que je dis à pasteur Sarah sur le plan maintenant, comme ça, mais partager avec nos bienfils brèvement. Le peuple d'Israël, oui. Maintenant, le peuple de Dieu a commencé en Égypte. Imaginons la famille de Jacob vous voyagez, vous passez environ 400 ans en Égypte, 400 ans en Égypte, et c'est une famille après 400 ans, vous venez tous les peuples. Vous êtes séparés, mais vous compreniez ce que je dis, après 400 ans, vous n'êtes pas Égyptien. Prenons l'exemple de notre pays natal, Haïti, après ça, m'a pris l'exemple Etats-Unis. Etats-Unis venez depuis 1876, Haïti en 1804. nous environ 200 et quelques années de l'indépendance de ces deux pays. Tout descendant Afrikan qui te vin à Égypte, descendant français qui te vin à Égypte, après 200 ans, il n'y a pas Afrikan, il n'y a pas Français encore, ils sont des Haïtiens. Tout descendant Anglais, Italiens, Noirs, Afrikan, européens, qui vin aux États-Unis d'Amérique, après 200 ans, il y aurait les têtus américains. Maintenant, après certaines générations, il y a un américain. Le peuple qu'on y a, après 400 ans, toutes ces générations, il y a décidé l'Éternel a choisi Moïse pour enlever le peuple du jour de l'esclavage de l'Égypte pour l'amélior de la terre promise. Comprenez bien ce qui s'est passé. Ces Égyptiens, je m'ai dit le mot Égyptien parce qu'il y a fait 400 ans dans l'autre bois, il y a fait, il y a grandi, petit y a mouri, par an, il y a fait, après 400 ans, c'est en Égypte. Il y a fait acculture de ça ou te perdure. C'est ça que l'Éternel les a amené à l'école. Si m'on peut me expliquer comme ça, dans le désert. Et à l'école dans le désert, il y a apprément qui est leur Dieu. Parce qu'il n'y a pas de connaître qui est leur Dieu. C'est une équipe qui est adoré plusieurs Dieu. Quand il y a eu ne vien pas adoré un seul Dieu. Il y a fait dans le polythéisme pour rentrer dans le monothéisme. L'Éternel s'est révélé à eux, il y a eu une cachette, bon Dieu, il y a eu révélé à Moïse. Et Moïse, comprenant son travail, il choisit parmi ce peuple quelqu'un qui devrait le remplacer. Il a choisi Josué. Donc, Josué, il y a un pil dans sa Moïse a fait. Josué... Alors, si je peux interrompre un moment, alors, l'on dit consacré égyptien d'après les coutumes des égyptiens que t'as peut-être adopté some of these customs, but they knew the God of their forefathers, which is why le bon Dieu de Moïse l'a dit qu'il m'a dit qu'il voulait l'a dit que Dieu que le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Donc, il connaissait ce Dieu-là, mais pourtant peut-être les coutumes égyptiens étaient capables peut-être traverser et c'est ça qui fait plus tard ou capables qu'il y a le fond d'or, ils disent mais c'est le bon Dieu, mais ils connaissaient le bon Dieu. Ils connaissaient le bon Dieu d'Abraham ils connaissaient qu'il y a un bon Dieu pour leurs forefathers qui étaient existés, mais ils ne peuvent que développer une relation avec eux. Et la révélation même de Dieu n'était pas tout à fait complète pour eux. parce qu'après la mort de Jacob, après la mort des enfants de Jacob, il y a une grande déchéance dans la présentation de Dieu. C'est ça que fait Jean-Denis parce que Sarah, pour eux même, ce Dieu devait être symbole physique. C'est ça qui fait un symbole physique. Il y a un symbole physique. Et notre Dieu, nous, nous servons notre Dieu en esprit en vérité. pour comprendre. Merci pour l'additionnement. Donc, la culture était égyptienne. Et il y a cette lutte entre cette culture et leur identité. C'est pour ça ce soif de retourner chez eux parce qu'égyptiens étaient traités au mal. Ils étaient toujours qui sont à Gossen. Et ces bergers majoritairement étaient égyptiens pas très bien les bergers. Mais... Ils savaient aussi qu'ils étaient hébreux. Voilà. Voilà le mot clé. Ils étaient des hébreux. Ils vivaient en Égypte. Ils suivaient la coutume des égyptiens. Mais ils n'étaient pas complètement d'égyptiens. Ils étaient des hébreux. Thank you. So now, le Moïse avec le peuple et il fait au son j'ai qu'il m'a et ça c'est très, très, très important de se rappeler de ce qu'on est, notre identité. Parce qu'il faut me comprendre qu'il m'a quel que soit l'environnement là où je suis, quel que soit le temps où je passe dans cet environnement et ça c'est clé. Ils disaient toujours qu'ils étaient des hébreux. Ça très important mesdames et messieurs de la fois et les soeurs. Ça veut dire ni mou ni mou nous sommes des enfants de Dieu. Quel que soit le côté de nous si c'est notre travail, si c'est l'école, si c'est petit de bon Dieu nous sauver déjà par grâce et nous devons toujours agir comme des citoyens du roi comme de Dieu. Now, Moïse commence à préparer Josué et Josué a grandi pour apprendre de Moïse. Now, comprenez bien, le Moïse allait sur le Mont-Sinai et pour mon Dieu bas les lois. Josué n'est pas sous la tête mais Josué est en bas le monde. Le peuple est en bas le monde. Josué connaît la préparation que Moïse est fait. Parce que si nous souviens dans le livre de l'Exode, chaque fois le peuple a rencontré avec l'Éternel, il est consacré au avant. Josué a la pratique de la consécration, ce n'est pas juste une phrase, mais il l'a vécu et il fait mot cela dans l'Arette Moïse. Donc, nous même tous, en tant que leaders, nous devons nous parler forever. Nous devons choisir nos Josué. Parle-nous fini, mais tandis que nous travaillons. Préparons nos Josué car qui sait, nous ne décidons pas notre jour, mais l'Éternel, la mission de Dieu continue après nous. Donc, c'est très important d'avoir la succession et parce que ça vous compren après Josué, Josué, le Josué est un leader, il y a moins de dégât sous la tutelle de Josué que sous la tutelle de Moïse. Il y a moins de dégât parce que Josué appren li oue feblesse Moïse et li oue feblesse peuple et le l'Éternel vint mette en charge, ça fait Josué par un problème pour l'al dire, qui mounou yè, même le l'ouè moun nan, c'est le capitaine de l'armée de l'Éternel, est-ce qu'on avec nous ou bien est-ce qu'on compte nous. Josué fin appren sa que ni pas d'oué nan kompromis et ça fait l'indice sa kler moi et ma maison servir l'Éternel. A kan pas de place li avec Josué. Pas de moun qui place Josué était tellement solide li ou faibles la et il était un homme de guerre et même la bataille si l'Éternel l'ouk a fait bon Dieu moun besoin de moun parce que l'Éternel a l'Éternel c'était Josué. Et moun bon en contrast imagine Josué qui dit moi et ma maison servire l'Éternel et imagine Moïse qui dit à l'Éternel le bon Dieu te tu et servire avec au fond le peuple il dit ça veut dire non ça veut dire où il détruit le peuple dans le désert là Moïse savait plaider pour le peuple Josué il paquet temps pour ça moi et ma maison nous servirons l'Éternel ça veut dire si on pas d'accord peuple moi je vais le faire tout seul mais malheureusement après la mort de Josué Israël par peuple a besoin à la guerre il oblige à choisir il n'y a pas de grand leader qui tribu qui pour le bataille pour nous l'Éternel de tribu de Judas et Judas choisi tribu de Simé pour aider le bataille il y a un moun qui met des problèmes dans nous parce qu'il était environné de plusieurs ennemis et jusqu'à ce le premier juge est venu pour travailler donc Noël le par en succession le peuple est seul en déroute et parce c'est là nous voulait parler de nous même qui l'ident religieux nous devons préparer succession tu as dit quelque chose de très important que Josué avait appris il était conne il apprend de Moïse il était conne plan il apprend de Moïse aussi et alors qu'il était appelé pour succéder à Moïse Moïse mon serviteur est mort maintenant c'est toi qui va prendre possession de leur héritage etc donc il est important pendant que au élève un bon élève devient un bon maître pendant que au disciple a joie a follower that you also a good observer that you are a good learner that you have teachable pliable spirit to learn even from observation observing the people observing the leader yes and learn and so you can apply john have dit dernièrement different methodologies pour faire travail peut-être que bon Dieu guillot pour pas tomber in the same pitfalls or have the same setbacks as 40 years prior right yes yes now comprenez bien personnalité tout fait partie de ce qui se passe par exemple la personnalité de moïse moïse n'était pas un leader aussi moïse le style de leadership de moïse c'est ce que nous appelons a transformational leader excusez si m'appet anglais mais moïse prenez les gens d'un endroit à un autre Joshua was a mission oriented leader Joshua moïse moïse voulait que les gens connaissent Dieu moïse voulait qu'il grandisse spirituellement Joshua had one mission I need to take you to Canaan et sou pav le mâche doade ou pa ap mwen 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 n'ou pral kanal Joshua was goal oriented very focused très très focused sur la mission moïse regardait le peuple moïse sa faiblesse et tout moïse était par exemple l'abcadé côté il quand même plaidait avec bon Dieu même pour sauvegarder le peuple qui a péché contre Dieu sabab lui dit que moïse n'était pas un leader sérieux parce que c'est Moïse qui regardait l'épée et lui dit les descendants de Lévi nous avons tout le monde quittait dans Adoré Vodol 3000 moïse ne jouait pas mais c'est ce qui pesait peut-être sa force son influence où t'as capable d'y auprès de Dieu parce qu'il a campé et il plaidait avec Dieu pour faire peuple en grâce donc en un sens fait bless les peu peu l'an vient en force vou exactement parce que là nous compare leadership et même dans l'histoire Moïse est un plus grand c'est pas l'hypnée peuple dans Canaan par contre c'est lui qui est le prophète le plus respecté le leader le plus respecté de la nation d'Israël sans Moïse il n'y a pas de nation malgré le fait qu'il n'a pas eu le privilège de les amener à la terre promise mais il était comme un médiateur il donnait les lois il était médiateur il était pasteur il était tout il était tout il représentait Dieu il était législateur il représentait Dieu devant le peuple il représentait le peuple devant Dieu si Josué était un si bon élève pour qui sa li pat formé et qu'il avait appris de Moïse il appris du peuple il était gen kalem ensemble avec li etc and I'm sure he had advisors with him et lors de l'incident d'Aïe etc alors m'bran qui d'off expose un mais pour qui sa ou pense que le pat fait successeur là le travail Moïse t'est fait pour que le page d'Aïe qui était attaché avec les mêmes consacres maintenant il n'est un débat sa affaire parce que nous n'est ignorer la personnalité de quelqu'un par exemple il y a un par nature qui est très stricte et d'autres selon leur tempérament qui nous a dit qui laissez faire bon Dieu voulait que la mission s'accomplisse toutes les personnalités sont importantes de Dieu d'ailleurs nous pas choisir personnalité nous et dans le leadership ça qui est important c'est pas seulement la mission mais c'est surtout les enfants de Dieu le peuple de Dieu donc Josué où est faiblesse Moïse Josué où est ça que fait Moïse échouer c'est parce que Moïse avait un coeur pour le peuple ça c'est mon impression parce que là nous suivre l'histoire de Josué Josué n'avait pas aussi de faiblesse pour le peuple Josué voyait tellement la mission Josué était tellement concentré sur la mission il ne voulait pas faire d'erreur Moïse lui non seulement il gardait mission mais Moïse voyait le peuple Moïse voyait les coeurs des gens il était au grand spirituellement et Moïse pensait après c'est ça qu'elle choisit Josué Josué pensait tellement à la mission que l'orive et l'autre bois il avait les vides il avait les prêt pour Josué c'était tout parce que c'était la terre commise que je devais vous faire donc il paraît il paraît qu'il voulait seulement cette mission et pas le développement du peuple après il paraît parce que l'on moune ou pas choisir un successeur ou des successeurs ou seulement la mission qu'on a à faire pour le moment et par le futur ou l'avenir et il faut préparer l'avenir il faut qu'il y ait non seulement une pensée de l'avenir mais il faut commencer à implémenter des plans pour l'avenir nous l'autre n'y el vini le Deborah vini le Barack Barack vini le Samson vini tout l'autre ju sa vini y pas de jusqu'à ce que Samuel arrivait et c'est à l'époque de Samuel que maintenant vini une structure organisationnelle pour que le peuple devienne une nation il était juste existé c'est toujours une nation autour de qui était chef et ça faisait toujours un problème même spirituellement parce que dès qu'il n'y a pas une tête pensante pour diriger il y a toujours anglais dans la tête monnaie il y a toujours room for chaos dès qu'il n'a avant m'entrer dans David bon dino point essentiel avoir la vocation avoir la vocation ne signifie par la réussite Dieu nous a appel pour être pastor d'église parce que nous avons l'appel ça ne traduit pas la réussite automatique nous devienne agir selon c'est le principe nous devienne faire des plans et implimenter des plans gardés guidés par l'Esprit de Dieu pour que tout le passe bien David te plein petit d'ailleurs nous connaît Absalon c'est un petit David qui dé revolté contre David mais quand l'Éternel t'es besoin pour David en succession parce que je t'ai prometté qu'il aura toujours un descendant comme moi Dieu a choisi Salomon pour lui c'est que David a demandé à Dieu de l'aider à trouver un successeur c'est très important pour nous leader du peuple de Dieu l'un a choisi notre successeur de le faire à genoux de le faire en prière parce que c'est le travail de Dieu il faut que la personne choisie soit aussi appelée de Dieu comprenez bien c'est l'histoire révélée David choisit Salomon c'est pas c'est c'est pas jon fait la qui détermine votre destinée mais c'est le choix qui vient après Salomon est le résultat de péché d'adultère mais le fait qu'il obéisse à Dieu Dieu lui a béni abondamment donc quel que soit jon mou fait la pas pense jon fait la c'est ça qui détermine votre réussite mais c'est ça fait à la vie ou après la Bible ne mentionne pas que Salomon avait cherché Dieu pour son successeur la Bible ne l'a pas mentionné mais ce que nous savons clairement c'est que Réoboram son fils est devenu roi après lui vous de nous comprendre très bien ça parce que Réoboram est venu en tant que descendant du roi pas nécessairement en tant qu'appelé de Dieu donc je m'excuse de par son droit de naissance de par son droit de naissance voilà 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 l'erreur de Réoboram c'est que quand le peuple disait que les impôts étaient trop gros il y avait un côté lieu d'il consacre impôts 3 euros taxes 3 euros pas pour impôts pour bâtir le temple et le palais le palais maintenant comme plan bâti par le bâti esko ka dessen ni il avait une bonne idée je vais consulter mes conseyants avant de vous donner une réponse maintenant componez bien componez bien il a été consulter les anciens les anciens dill le peuple a raison c'est vrai c'est sa pa pot te fè vrai an nou dessen ni parce que nous pa gen sa an kon du même coup il a consulté ses amis qui mettent des poisonneuses dans tête li c'est pas au croire mais tu es le roi et si c'est 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 ou si peu la pense c'est sa ou augment dou le a pa o fi pe o se ou rap men voilà le problem ici componez bien le paralel que je veux vous montrez Josue travaille avec Moïse le fet que Rehoboam a été chez les anciens pour mander au conseil li montrez kler man que en pile nan sa pa pa le cap fè yo li bat au cour ni pa la ni tellement pa la ke men raison fin pour am montrez a Rehoboam ne le savait pas c'est ça fait que c'est très important de nous choisir nos successeurs non pas faire la fin de notre carrière ou de notre travail non faire li pendant que on travaille parce que c'est très important pour mou na compren l'histoire l'histoire défini l'identité c'est l'histoire qui permet qui est la fondation même de l'identité et Rehoboam c'est là qu'il a fait cette erreur que nous gagnons la sécession le royaume du nord et le royaume du sud le royaume de judas et le royaume d'israël et Jéoboam vint choisir après et puis débloz à répéter c'est très important même si nous n'ont gagné droit à cause de la droit d'inès de Rehoboam il était le premier né mais c'est très important pour lui et pour son père Salomon qui a commencé à travailler ensemble pour préparer cette succession Donc autrement qu'est-ce qui se passe ça qu'a passé c'est que nous risquions répéter l'histoire nous risquions affecter le potentiel de ce que l'on pouvait réaliser pour la prédication de l'évangile de Dieu nous risquions plusieurs bagailles qui décalent bien parce ça compren tout il mou m'en m'en vo encore maintenant si c'est deux moun qui est important la personne en charge doit travailler avec le successeur et le successeur aussi doit apprendre de la personne en charge c'est ce point qui est important parce on doit apprendre et m'en j'en te dit par observation l'observation est très importante rien ne remplace l'expérience donc la personne en charge l'expérience ne peut pas être remplacée donc c'est pour apprendre dans moun nan quelle soit étude avant ce qu'on pense au té fait l'expérience fait le maître l'expérience fait toujours le maître donc c'est pour apprendre dans moun qui la déjà et malheureusement on est humain gan pil fois les gens en charge kon pa vle bay tout konesans soubien tout support en moun kè a prépare et la libéral vin afekte le travail de die et sa fa nou fête tres attention ali yon bagay ki important so say it's not just a one way street it's both ways both the successor and the leader est ce que vous capable mentionner Elize et Geazi maintenant Elize avait reçu une dou portion d'Eli ça veut dire que si Geazi même l'ité en bon et l'éve ton bon d'ici il t'a gare recevoir deux times more so as a successor or disciple you have to learn be obedient observe and get the experience and then apply exactly given a chance to apply just like Jesus sent his disciples to follow him he empowered them with his spirit and he empowered them to work on the field so all of these work together components all these elements all these ingredients work for the successful succession exactly of the body of the body success and can learn everything and yeah amen now now we have another example and Paul and Abbas now C'est une histoire de la réconciliation, du pardon, du travail, et la personnalité de nos toutes les personnalités qui ne doivent pas clasher à un certain temps, mais avec le temps et l'esprit de Dieu, parce que c'est la mission de Dieu, c'est le royaume de Dieu, notre travail ensemble. Jean-Marc, cousin de Barnabas, qui, à cause de sa jeunesse, il n'y a pas de travail, Jean-Marc pour le travail, qui, après la première tournée missionnaire, Jean-Marc, il a été mal, le jeune garçon, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail, mais Barnabas qui voit au-delà du présent, il voit le potentiel de Marc, il y a eu, il n'y a pas de travail avec lui, il a la patience qu'il doit avoir avec Marc, Paul dit, il n'y a pas de travail avec lui, il n'y a pas de travail avec lui, le travail continue. C'est-à-dire que c'était peut-être parce que Jean-Marc était un membre de la famille de Barnabas, ça c'est pas mon cas-palais là, peut-être les gens ont fait blesse pour lui, parce que c'est petit cousin. Voilà. Est-ce qu'on pense que c'est à cause de sa? Donc c'est la famille qui parle de la famille, ils sont en blood, ils sont en relation avec le blood. C'est-à-dire que Paul, Barnabas, il n'y a pas de travail avec lui. Paul n'y a pas de travail avec lui. D'ailleurs, Paul était très straightforward, très strict. Paul dit, quitte l'alpha où tu l'es, puis il n'y a pas besoin encore. Mais plus tard, même Paul qui était, il n'y a pas de travail avec lui, même Paul s'en a dit, il n'y a pas de travail avec lui. Parce qu'il m'est utile pour le ministère. Amen. Parce que Paul, il y a un rapport de comment Barnabas avec Marc, il y a un travail. Quand il y a Barnabas avec Paul, c'est comme rien n'était mauvais. Et c'est ce qui, maintenant, maintenant. Alors, Paul est en train de voir les résultats. Ok, ok, gotcha. Non, so, and here is where I need you to pray for me right now, because ça l'exprime maintenant quand vous me dites, Amadili. Si l'opportunité ne se présente pas pour un successeur appelé de Dieu pour exercer son ministère dans un endroit, le chant s'est remonte. Le chant s'est remonte. I'm sorry, say that again. Si l'opportunité ou les obstacles, si les obstacles are preventing, si les obstacles sont des, s'il y a des barrières pour le successeur d'exercer son ministère dans un certain endroit, selon l'exemple de Paul et de Barnabas, non seulement nous devons avoir de la patience, de la sagesse, m'bavlè di mot tolérans, la passoye sa, ou yo wèlè avèk kon negativite. M'bavlè di patience, patience. Patience e sagesse pou un travà. La, la benévolans, la patience, la beniyite. Voilà le mot, la beniyite. La patience e la beniyite pou travà y avèk, surtout les jeûn, parce que le chant, c'est le monde. Mounsah, il doit exercer le ministère l'hier, on l'autre côté. Parce que le chant, c'est le monde. N'a vîn rencontré quand même, parce que nous prêchons le message du roi homme de Dieu. Et nous n'avons qu'un temps pour exercer notre ministère. Le ministère doit être exercé. Si par exemple, parce que ça, dans, maman parle éphori, et c'est l'exprime de l'uncum, m'aura qu'un beli. M'aura d'un dénomination. Personnellement, m'aura d'un dénomination. Si y'a un problème là-dedans, m'aura rété là-dedans et m'aura prêcher le message de l'évangile. Si pour m'aura d'un autre côté pour m'aura prêcher, I will do that. Parce que nous m'aura marre un monde avec barrière de dénomination pour la prédication de l'évangile. La prédication... Of course. Of course. Parce que Marc, pas de faire des ordres, ni Barnabas, pas de rien des ordres qui t'est fait. La différence d'opinion, c'était entre les deux hommes, Paul et Barnabas. Donc, vous parlez de créer un conflit, vous parlez de créer des ordres, et surtout, malheur à qui le scandale arrive. Pas de scandale. Avec paix. Parce que nous faisons le même travail. Nous faisons le même travail. Et c'est le travail de Dieu. Of course, il ne faut pas dire pour nous faire si nous n'avons pas une opportunité. Ça doit être toujours guidé par l'Esprit de Dieu. Toujours guidé par l'Esprit de Dieu. C'est bien ça. Et lorsqu'on lit dans le livre des Actes, chapitre 13, lorsqu'ils étaient en prière, le Saint-Esprit dit, dont les témoins par Barnabas est le sol pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés, les disciples, les apôtres ont prié, ils ont imposé les mains, et l'Esprit les a envoyés dans le champ. Et j'en disais, le champ est le monde. Le champ est vaste. Donc, un disciple accompli, un successeur, donc, il faut t'appliquer. Ah, bien. Et le dernier mot, avant que je t'en ai la question, je vais me dire, mais vous avez la question avant que je t'en ai fini. Le mot disciple, discipulos, tukek, c'est quelqu'un qui suit une discipline. Et la discipline vient non seulement de ce qui est de l'instruction, mais l'instruction vient d'un instructeur. Donc, il faut être toujours cognizant, aware that tous les successeurs sont des disciples qui suivent des instructions d'un instructeur. C'est très, très important que la relation entre l'instructeur et le disciple soit une bonne relation. Il faut qu'il soit, il faut qu'il y ait toujours une bonne relation entre l'instructeur et le disciple, entre le maître et le disciple. Et pour que ce disciple en retour puisse faire d'autres disciples. Toujours faire. Et c'est ça l'évangile. Décide la bonne nouvelle. Right. So, before we leave, Dr. Duvernay wants you to elaborate on the SWAT analysis that you did talk about last week, des faiblesses, des forces, des opportunités, et des menaces. Yes. Yes. Strength, weaknesses, opportunities, and threats. Right. Now, Dr. Duvernay entre parenthèses, like the broadcast right now, si m'a peu apprendre de Pastor Gerli. I like the broadcast right now and share. Go ahead, give the thumb up right now and share. God bless you guys. Go ahead, Pastor Gerli. Yes, and thank you, Pastor Saya. We're going to define strength, weaknesses, opportunities, and threats. Now, all organizations, especially all the church, and even all the interperson that we have to do to keep our strength, keep our weaknesses, keep our opportunities that we have to develop and keep everything to threaten our development. This is very important to do our analysis. Pour une église, nous nous conseillons de rencontrer chaque fois la communauté, surtout au début de l'année, chaque trimestre, ou bien chaque six mois. Mais au moins avant la fin de l'année, nous devons faire une révision de l'année. De garder nos forts, de garder nos faibles, de garder l'opportunité pour nous grandir, de garder ce qui empêche nous grandir. Nous devons faire l'intervention de toutes les couches de l'organisation pour nous de vraiment une belle vue de ce qui empêche. Cela veut dire les leaders, les membres du comité, les intermédiaires, les officiers, et les membres de l'église. Parce que nous ne devons pas faire tout le monde. Nous devons tout le monde pour aider à nous connaître tout ce qui empêche. Et, ou pap, j'aime, ka solution de tout problème, ou prend ce qui est beaucoup plus urgent, tout point important, mais tout point pas urgent. Ou takle ce qui est urgent first, et ensuite nous mettez ce qui est urgent en degré d'urgence. Donc, nous takle et puis, one by one, jusqu'à ce que nous finis avec nous. J'ai toujours gagné un room to grow, j'ai toujours gagné un room to be better, et c'est ça qu'on fait en tant qu'organisation, en tant qu'enfant de Dieu. Nous devons toujours faire sa affaire, not just to be good, but to be excellent, to be great. So, thank you so much, Dr. Duvernay, pour ce rappel du SWAT analysis. Et, si y'en d'autres mouns qui y'en question, tout m'dayemment encouragez nous poser les questions. Parce que nous voulons le body of Christ. Nous voulons que le corps de Christ est capable d'évoluer. Et, il y a beaucoup de difficultés que nous avons rencontré dans nos églises, surtout avec le temps qui vient de changer. Et, on point important surtout, right now. À cause de COVID, il y a beaucoup de monde qui peut tourner l'église nette, qui peut tourner l'église. Donc, nous-mêmes tournons l'église, nous-mêmes. Et, la semaine dernière, nous parlais de l'attitude de certains membres d'église qui l'accaille, qui a suivi et online. Mais, nous-mêmes, tout cas, produisons un service. C'est très important que nous produisons un service qui est palatable. I don't know the word in French. Qui est well-presented, well-organized pour nous camber nous. Parce que, longtemps de qu'on invite en moune de l'église, K'on y a son link pour voir en moune. En moune qui peut tourner l'église, en moune qui peut faire partie du corps de Christ. Et, pour voir l'église, dans son link qui doit être professionally done. Donc, la présentation de nous, l'église doit être bien préparée et faite professionally. Nous, mediocrine. Parce que, nous, nous devons faire quelque chose qui est bien fait. Vous êtes vraiment touché sur des points importants, importants, importants dans ce que vous dites, absolument. Et, il y a tellement de choix. Avant, quand vous allez à l'église, tu vas à l'église, ou dans l'environnement, ou dans les four walls, ou pas qu'à l'autre côté. Mais, les gens là qui sont à la maison, ils ont l'opportunité de juste, comme ça, surp, de cliquer. Options. From one platform to the next, from one platform to the next, they just, they're navigating. Ok, à balader sur nous maintenant, jusqu'à ce que vous jouez à ce que vous dites, ce qui répondent, ce qui grabs, ce qui capturent leur spirit. Ça veut dire que, pour un point, timing, content, présentation, looks, everything. Everything. Et, I remember, one time, my school, le m'dapte maîtrise, moi m'dais représenter l'école, là, dans une compétition, contre FIU et FAU. Now, being the captain of the team, right, I was the captain, and I made sure that my team was well dressed. I mean, on point, we were like, we looked sharp, and the first thing that one of the judges said, he said, as many times that he's been to those competitions, he's never seen a team, he's never seen a team that was so well presented, that were so groomed, and of course, that gave us, you know, points, and we ended up winning the competition. So, toute baguette, yeah, toute baguette doit on point, parce que mon n'a l'applicke, 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 l'applicke jusqu'à ce qu'elle jouenne ça. Yeah, so we, we need to definitely, that link needs to be done professionally, absolutely. And this is what I'll add. Once we are going online, it's a production. It's not, it's not just a service. It's also a production. It's a broadcast production. So, l'applicke, pour nous gagner, what we'll call a stage manager, parce qu'on ne peut pas gagner tout vide entre un monde qui parle, par exemple, si nous gagner un podium, ou pas gagner tout espace vide, when people are watching it, that they have, because le mouman ke nou entre nan broadcast, attention spend nan li desan, there has to be active things pou kenbe servo nou alert. Sans sa mou nan bral balade, j'want dit la, dwe toujou gom bagay kap kenbe li. Ou ap wouman ke tout broadcast religieux ki suksesful yo, yo pa gen tan vide. Pa gen tan vide, pa won mouman, pa won mouman kon won bagay ki vide. There is no empties, empty time. Donc, dwe toujou gom bagay kap kenbe yo. Nou gen ser vis l'église la. It is true, it's church. Le mouman ke nou broadcast, it's a production church service. Zak fe, nou dwe gen bon kamera, ou pa ka bi cheap on kameras, because si moun kap gade ya, kamera sa visage parait plus kler ke l'autre kamera, and I'm going to protect my eyes. Because attraction matters. Attraction matters. Ou parlai de présentation dans le groupe Ouata le-ha. La bi ne fait pas le moine, mais la bi permet de reconnaître le moine. Donc s'il n'y a pas la bi, on reconnaîtra par le moine. Donc c'est très important de nous présenter technou, because that is key. Point important, couleur yo important. Qui couleur yo n'a présenté. Qui j'en apparaître. The whole background. Gade background, Pastor Sarah, gade background moi. You know that's an attractive background that she has. Et yo comprende, because you need that. You need that. I know, right? Contenu, nous pas qu'à fond bagaille qui broadcast, parce que ce qui se fait sur le web reste toujours. Même l'on pense au cas d'élevé it from the web, some good people can find it. I mean, most of the time. Most of the time. Not always. Like that slap during the Oscars, right? Right. That slap in the Oscars is forever. And his reputation is tarnished forever. Forever. On a tout point d'après-stier was so much fun to watch. One mistake in a production. Production is serious. Very serious. I forgot one. Donc, Paris Responsé is just a church service. It's more than that now. It's more. It's still a service, but it's also a production. Okay. On va, on va, on va, on va le conclure. Comment, comment choisir un successeur pasteur dans une église? Dernier point pour conclure. Parce que ça, ça va, c'est un exemple d'ailleurs, selon Acts chapitre 13, l'Esprit de Dieu. Maintenant, l'Esprit de Dieu ne choisit, l'Esprit de Dieu ne choisit, l'Esprit de Dieu ne choisit. Randomly, everybody. C'était des hommes qui étaient présents. Donc, il faut qu'il y ait toujours un, quelqu'un qui montre, qui montre qu'il doit être là. Ouais, pour l'expliquer dans Timothée, si quelqu'un veut être évêque, mais certains points, et que l'Esprit de Dieu est établi, il faut avoir un monde de bon caractère, il faut parler bien de où, il faut montrer déjà dans notre vie où qu'on a instruit, qu'on représente bien le peuple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu travaille avec où, que l'environnement familial est de bonne renommée. C'est le premier point, ça. Deuxième point, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu. Parce que pour ce travail, il faut qu'il y ait toujours l'Esprit de Dieu. Donc, on n'a pas pensé, nous qu'à faire, ça nous l'effet. Mais, on n'a pas pensé que nous choisissons de ne pas participer, ou même par relation, il faut que la personne démontre l'engouement pour la prédication du royaume de Dieu, et quelqu'un de bonne renommée. Nous n'a pas pensé qu'il y ait toujours l'engouement pour la prédication du royaume de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu, il faut qu'il y ait toujours l'Esprit de Dieu. Si vous restez dans la prière, pour bon Dieu, pinpoint that person like you did, non acte ou thèse, right? Amen. Donc, ça répond à la question, Pasteur Dupéville. Oui, ok, donc, si nous parlons de la question, of course, Pasteur Géry, nous parlons de la question du royaume de Dieu, mais je suis sûre que nous allons vous avoir vous en, on cette plateforme, parce que c'est, c'est key et c'est très crucial pour l'advancement de Dieu, c'est très crucial pour l'advancement de Dieu de Dieu, c'est qu'il y a un autre era, parce que c'est pas, I mean, you know, pre-Covid, c'est comme l'éternité, et Covid est ici, donc nous devons trouver différentes manières, et comme vous l'avez dit, technologie est key, using it wisely, using it properly, with excellence, c'est key to the success, well, c'est part of a ministry success, and thank you so much for presenting on Succession, and if you guys have any other questions, please note them, you can inbox me, I will forward them to Pasteur Géry, and next time when he comes, I'm sure you will, he will discuss those questions, I wanted to touch on the root cause analysis, we didn't touch on it, but anyway, ok, I think Sister Francesca asked a question, ok, here, alright, so sorry, should a leader share the findings of the SWOT analysis with the church members, and not just the administrative personnel, wow, that's a good question, thank you for bringing it to my attention, Dr. Bernie, I did not see that, thank you so much, nobody wants their dirty laundry to be out, alright, nobody wants people to know their witnesses, but, um, the truth is, whenever you're in leadership, your witnesses are magnified, ok, people will hardly notice what my witness is, but, but once you're in a position of leadership, you're visible, so, one more witnesses, I mean, most, right, so, do you share those findings with the entire congregation, or with just the administrative personnel, very good question, Sister Francesca. Fair, Sister Francesca, thank you so much for this question, this is so key, um, information is important, and all information cannot be divulged to everybody, because not everybody has the same responsibility and capacity to digest the information properly. in gathering the data for the information, no, 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 no. I'm giving you an example, the, um, administrative, well, I'll say the executive, the administrative, um, the officers, what we call middle management, and then the rest of the congregation, because we need to gather as much as possible for the SWOT analysis. Plus nous gagnons, c'est plus nous gagnons meilleures idées, better 360 view of the entire church, the entire organization. We must give feedback, but the feedback is, le nous rencontrer, we get the results from the people. We have to say, this is what we have, we are going to work on it. And once the vision is cast, this is where I'm going. The administrative group, executive and administrative group, they have to discuss them and make a decision on how to implement it. Once that decision is made, the plan to implement the results of the SWOT analysis must be shared with everybody. The plan to implement. But the information gathered has to be discussed with the executive and the administrative, definitely. Parce que nous avons besoin, more of our gray matter, nous ne pouvons pas pouvoir process it. Process is what we call intelligence. Because once the information comes in, it has to be processed properly. And the implementation of it, the execution of it, is what we have to share with everybody. This is one, two, three. And we have to have smart goals, you know, the stuff we know in business. Specific, measurable, achievable. I forgot what the R stands for. Relatable. I think it's relatable. I'm not sure. But T is for timely. Once we have those goals, we have to share the goals with the whole body. First with the administrative and then managerial and everybody else. But the process is only for the administration. Wonderful. Because the SWOT in itself is to find the strength and what else to, with the end goal of improving, for improvement of the whole process and to be better, for the betterment of the organization. Right? Otherwise, you'll find out about the weaknesses and strength. You'll be able to find out with you. It's like, okay. And one last point. You will have more weakness than you'll see strength. It's easier to see what's negative than to see what's positive. Do not fall for that. Please do not fall for that. Because the fact that you exist, there has to be many strengths. You're just back away. Do not fall for it. And out of all your weaknesses, you can see the mirror of them being your strength. For example, you're going to have one example. L'église amant qui est jeune, l'église amant qui est jeune adulte qui est actif, ou bien nous avons un bon groupe de jeunes adulte qui partoune à l'église encore. Le fait que nous avons partoune, c'est qu'il y a une opportunité pour nous chercher. Et nous chercher, nous avons besoin de nous, pour qui ça y est allé, qui ça nous va faire pour nous aider. There are so many ways. Okay? Where the weakness becomes an opportunity. Where we change. Right, parce qu'ils ont become a strength. Just like that guy who went to that country where there was no shoes, well, there's an opportunity to bring shoes. Exactly. Okay, on va gaffe les parler, on va les gens mouillent. Yeah, so absolutely, I don't think there is any more questions, but we thank everybody for being here tonight. And again, it was a pleasure to have you again, Pastor Gerli Germain. Thank you to our evangelist, Jean-Alexandre Romulus, qui est là avec nous ce soir. Sister Francesca, Pasteur Duterville, Dr Duverni. I don't see some, but Sister Pechina Chebanya. Thank you so much for being here. And I believe this was very, very informative. Very, très important pour nous capables. Bien, la Sœur Bernadette Rémi. Bonsoir, Sœur Bernadette. Merci d'être là. Sœur Bernadette, Brother Duverni. God bless you. Thank you for being here. I was hoping a question from Brother Robert, but I'm not sure he's still there, but great job. Great job. Thank you, Shemir. And I can't wait to see you again. Yes, thank you so much. Good night. And I will see you in the morning at 6 o'clock. Thanks again, Pastor Gerli. God bless you. For your willingness, for your great disposition, for your heart towards the work of God, towards the perfection, the improvement of the work of God. Thank you so very much. And your input has been noted. And we will be sure to apply these. Yes? Yes, guys? Yeah. Go ahead and give the broadcast a thumb up right now. God bless you, Pastor Gerli. Thank you so much again. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May the Lord turn His face towards you. May the Lord give you His grace. May the Lord turn His face towards you. And may He give you, make His face shine upon you. May He give you His grace. And may He turn His face towards you. May He give you His peace. In Jesus' name. So I'll see you in the morning. God bless you. Tomorrow is April 1st. Remember that, wow, the month of March is over. God bless you. Thank you. Thank you.